Bonjour, je m'appelle Lorraine Thébaud de Marcy, j'ai 20 ans et je suis en première année à l'ESTP en bicursus ingénieur-architecte, en partenariat avec l'école d'architecture de Paris-La Villette. Du côté de mon parcours d'études, j'ai fait une PCSI, puis une PC, donc une prépa scientifique, au lycée Marcelin-Bertelot, qui se situe à Saint-Noir-des-Fossés, donc en région parisienne, à l'est de Paris. Si j'ai choisi l'ESTP, c'est premièrement pour l'excellence de son diplôme, dans le sens où quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire l'ESTP, leur réponse a été « waouh ! », alors qu'ils ne sont pas du tout dans le secteur de la construction. Et ensuite, c'est parce que c'est une des seules écoles qui propose le double diplôme, donc le bicursus ingénieur-architecte. Pour moi, l'ESTP, c'est une école qui est très proche des entreprises, ce qui veut dire que l'embauche à la sortie est quasi certaine. Ensuite, il y a que le campus est vraiment très très beau, que ce soit au niveau des infrastructures, de l'environnement, c'est-à-dire qu'on a des arbres, centenaires, etc. C'est vraiment très agréable d'y être. Et enfin, c'est pour les possibilités qu'il y a d'aller à l'international. On peut probablement aller sur tous les continents, mais aussi dans de très grandes universités, comme par exemple le MIT. Grâce à l'ESTP, je vais pouvoir développer tout ce côté ingénierie, puisque au-delà de ma fibre artistique, qui me permet d'être architecte, je pense que c'est très important d'avoir aussi ce côté mathématique, physique, un peu scientifique, tout simplement, que nous apporte donc le STP dans le secteur de la construction. Pourquoi j'ai choisi le secteur de la construction ? C'est premièrement parce que la construction est au cœur de notre existence, c'est-à-dire que là où on est actuellement, là où on dort, pour aller au cinéma, etc., tout est issu de la construction. Et ensuite, c'est parce que c'est un secteur qui embauche beaucoup, et qu'il y a une panoplie de métiers différents. Du côté de mes projets, après l'ESTP, ce que j'aimerais, c'est ouvrir un cabinet quelque peu hybride, avec des ingénieurs-architectes, pour combiner un peu ces deux compétences, puisque aujourd'hui, l'architecte a besoin de l'ingénieur, l'ingénieur a besoin de l'architecte, et donc ce serait pour aller encore plus loin dans la réalisation des autres projets.